André Biche, le comparse du comité local d'organisation. Alors je sais pas ce que tu fais d'ailleurs. Il paraît que j'essaye de diriger des équipes plutôt dans le secteur social, médico-social. Donc effectivement, si Dominique va peut-être parler de la question du côté soignant, moi je vais peut-être être le versant social pendant ces deux journées. On va s'arranger comme ça, noir et ébolant. Donc vous avez pu remarquer que j'ai les rayures sur ma cravate, il a les rayures sur sa chemise. Donc voilà, on est toujours complémentaires comme ça dans nos actions. Donc Dominique, on peut peut-être rappeler notre intention pendant ces deux journées ? Quelques consignes, c'est déjà raté mais on a l'intention d'être à l'heure le plus possible. Et donc là, on a décalé un petit peu mais pour tous les autres horaires, on commencera le plus près possible de leur indiquer. Les personnes qui arriveront en retard entreront discrètement. D'accord ? Et puis pendant cette matinée, nous avons Xavier de Contrille qui va être l'animateur de la matinée. Donc on va déjà le laisser animer dès à présent. Voilà, je suis journaliste à Rennes. Je ne suis pas un spécialiste comme vous de toutes ces questions. Et certainement, peut-être, vous me verrez repréciser certains sigles ou demander quelques explications pour que tout le monde partage la même information. Je jouerai aussi ce rôle-là à vos côtés. Celui du gardien des horloges, ça a été rappelé à l'instant par Dominique Lona, c'est important. Mais aussi celui de facilitateur de prise de parole. Parce que vous verrez que ce matin, il est prévu qu'en plus des interventions de grande qualité qui vont vous être proposées, il y aura la possibilité. Alors, il y a une petite erreur, je crois, sur le programme qui vous a été distribué en termes de timing. La pause, parce qu'il va y avoir une petite pause et ça sera nécessaire, je pense, après les trois interventions des experts que je vous présenterai dans quelques instants. Eh bien, la pause, ce sera de 10h30 à 11h. Et nous nous retrouverons à 11h précises dans cette même salle pour engager le débat avec nos trois intervenants du matin. Et là, vous pourrez évidemment poser des questions. Peut-être quand même, avant d'ouvrir avec les discours, rappeler avec Dominique Lona et André Biche, les intentions de ces journées, ces 65e journée cohésion sociale et santé mentale, avec un joli sous-titre que vous avez, je crois, imaginé ensemble. Les petites fabriques de l'air. Alors, pour préparer des journées comme celle-ci, c'est presque deux ans de travail avec un comité d'organisation qui s'est réuni tous les mois. Et les premières séquences de cette réunion de comité d'organisation, c'était de travailler l'argumentaire autour de cette question qui a très vite fait consensus, cohésion sociale, santé mentale, santé mentale, cohésion sociale. On ne peut pas dans les deux sens. Il n'y a pas de hiérarchie entre les termes. Il n'y a pas de hiérarchie. Et puis, effectivement, s'est posé la question, mais comment est-ce qu'est arrivé dans l'histoire ce terme de cohésion sociale ? Et je sais que certains des intervenants vont nous en parler, peut-être un peu le discuter, alors se disant... Le questionner, en tout cas. Le questionner, voilà. Le questionner. Santé mentale, ça a déjà été questionné à Lyon, il y a deux ans, lors des journées nationales. Et on voit que là aussi, c'est un terme qui n'est pas aussi simple que ça à aborder et à comprendre. Et donc, quand on est arrivé sur la question de la cohésion sociale, on se dit, mais en fait, cette cohésion sociale, comment est-ce qu'on la génère ? Et l'idée du lien, de la fabrique de liens est devenue une évidence, en fin de compte pour tous, en se disant, mais en fait, c'est bien dans l'action quotidienne que ça se joue. Et peut-être les questions des ateliers. On a mis petite entre parenthèses parce qu'en fait, il n'y a rien de petit. C'est-à-dire le moindre des liens, la moindre de fabrique de liens est très importante. Donc, on a voulu signaler ça avec les parenthèses autour de petite. Mais bon, les petites fabriques de liens, c'est comme quand on dit on va prendre un petit apéro. Généralement, c'est sympathique. Ça peut durer un peu de temps. Et c'est pas forcément petit. Voilà. Donc, il y a aussi cette notion-là de proximité, de convivialité, d'échange sur lequel c'est un petit peu le signe sous lequel est placé ces deux journées, ces deux rencontres nationales. Exactement, parce qu'en fait, la question de la fabrique de liens, ça se fait à certaines conditions et dans une certaine ambiance. Et donc, on a voulu essayer de, j'espère que vous nous direz, créer pendant ces deux journées une ambiance qui soit justement propice à fabriquer du lien. Donc, il y a des espaces pour se rencontrer, pour échanger. Voilà. Il y a des ateliers aussi. Vous allez beaucoup travailler, notamment cet après-midi, demain matin. Ça, c'est l'habitude, si je peux dire, des journées de santé mentale France. C'est effectivement de travailler essentiellement en atelier pour échanger les uns et les autres nos pratiques, nos expériences, nos ratages, nos réussites et discuter ensemble. Donc là, il y a beaucoup d'ateliers. Il y a de la convivialité aussi. Bien sûr, oui. Et donc, les ateliers, la nouveauté de cette année, c'est qu'on peut changer d'atelier entre les deux demi-journées, le lundi et le mardi. Et donc, vous allez voir sur le programme, il y en a une quantité. Oui, le programme est très riche, très diversifié. Vous avez tout ça dans vos pochettes. Vous allez pouvoir faire votre choix. André Biche, vous souhaitiez compléter ? Je crois que l'autre idée par rapport au lien, c'est aussi ce qu'a vécu notre fédération ces derniers mois. Et là, Jacques Maresco va pouvoir nous en parler, notre nouveau président, puisque Santé mentale France, c'est le lien entre des fédérations préexistantes. Donc, effectivement, on était dans ce mouvement de fabriquer du lien, déjà entre nous au niveau des fédérations. Mais la question de la fabrique du lien, elle est dans la quotidienneté, y compris dans les quartiers urbains. Et peut-être qu'effectivement, la représentante de la mairie va nous en parler. Voilà. Est-ce qu'à ce stade, on peut encore rajouter deux ou trois éléments ? Je crois qu'il y a des gens qui viennent de loin. Et parfois, avec des moyens de transport inattendus, ils sont là ou pas, vos amis qu'un perrois ? Alors, je ne les ai pas vu arriver encore. On m'avait prévenu qu'il y aurait normalement des cyclistes qui nous auraient rejoints à peu près à ce moment. Ils vont peut-être traverser à un moment ou à l'autre. Ils vont peut-être traverser. On leur fera bon accueil. Ils viennent de Quimper, je crois. Ils viennent de Quimper, tout à fait. Et donc, eux, ils ont fabriqué du lien en roulant ensemble. En roulant ensemble. Et c'est ça qui forge aussi les relations, de pouvoir partager des moments un petit peu dans la durée. Vous avez le programme de la journée, de la matinée, là, qui vous s'affiche. Je ne vais pas tout reprendre parce que vous avez tout ça dans vos programmes sous les yeux. Peut-être qu'on puisse poser vraiment la problématique de ces deux journées. Et avec une succession de trois interventions, on a le plaisir d'accueillir aussi Charlotte Marchandise, qui est adjointe à la maire de Rennes, en charge de la santé. Donc, vous pourrez nous dire pourquoi Rennes s'inscrit depuis longtemps déjà à une longue tradition de ville santé et porte une attention toute particulière à ces problématiques. Mais avant cela, je pense que c'est Marie-Christine Fourré que nous allons écouter, qui représente les usagers. Avec vous, Dominique, on va pouvoir écouter Marie-Christine. Oui, bien sûr. Je propose qu'on se mette là. Le film ne va pas être assez long. Vous allez vous installer au pupitre. C'est important d'ouvrir aussi ces deux journées avec la parole des usagers. Marie-Christine, c'est à vous. Les petites fabriques de liens. Association Réseau 5, Pôle G05 Rennes. Nous pouvons parler de la cohésion sociale dans la société en général, mais aussi de la cohésion sociale au sein du centre hospitalier Guillaume-Régnier de Rennes et au sein de l'association Réseau 5. Définition de la cohésion sociale. Nous définirions les petites fabriques de liens comme des temps d'échange, de partage, de rassemblement, sans aucune discrimination et allant dans le même but. Ces petites fabriques de liens existent partout et elles peuvent évoluer en fonction du parcours de soins du patient. En période d'hospitalisation, il est difficile d'aller vers les autres, de créer du lien social. Avant d'aller vers les autres, il faut une estime de soi, c'est-à-dire se faire confiance, avoir confiance dans les autres et notamment les soignants. Le soignant prend une place importante dans ce processus de renarcissisation. Nous avons des activités occupationnelles sur le pôle et l'aide soignante met en avant nos habiletés manuelles. On nous montre qu'on est tous capables de faire quelque chose, que nous avons des compétences. Il est aussi très important de pouvoir être identifié par les autres, d'être connu dans sa singularité. Par exemple, quand je vais au marché, il y a un commerçant qui me connaît et reconnaît. Il me donne à chaque fois une banane supplémentaire. L'association peut le permettre aussi. On a besoin d'être identifié par ses compétences, connaissances, pour pouvoir échanger avec les autres, faire du lien. Il est important d'avoir des espaces, des médias qui puissent le permettre. Cela peut être notamment le moment du café. Le café du matin, c'est un élément dans un ensemble, c'est chaleureux. Une machine à café avec des jetons, ce n'est pas la même chose. Les premiers qui arrivent font le café. On discute le temps que les infirmiers arrivent. D'autres médias existent sur l'établissement qui permettent à chacun, en fonction des centres d'intérêt, de ses envies et de ses compétences, de s'exprimer, de faire du lien. Par exemple, l'atelier radio décalé, la lecture du journal qui permet d'être informé et de se repérer dans le temps, les ateliers théâtre, etc. Puis, il est possible d'atterrer à l'association Réseau 5. On change alors de statut. On parle de statut de malade à celui d'adhérent de citoyen. Une passerelle entre l'hôpital et la cité. Prendre sa carte d'adhérent permet d'appartenir à un groupe qui a un même objectif. L'association est une passerelle pour créer du lien vers la cité. Il est parfois difficile de faire du lien avec l'extérieur, d'aller vers son voisin. On voudrait, mais cela n'est pas possible. Elle permet d'accéder à certaines prestations culturelles. Toutes les réservations faites à Rennes auprès de nos partenaires se font à partir de l'association. Ce qui fait que celle-ci est bien repérée. TNB, Triangle de l'air libre, les champs libres, les tombées de la nuit, les cinémas, les restaurants. C'est encore une évolution dans la fabrique de liens et dans la cohésion sociale. Avec ce cercle des partenaires, les liens se construisent toujours et davantage sur la cité. La ville de Rennes vient renforcer la possibilité d'accéder à la culture, au sport, pour les personnes au faible revenu, à travers la mise en place de la carte sortir. Cette carte donne la possibilité de bénéficier de tarifs préférentiels pour les places de cinéma, le théâtre, le sport, les transports. On en parle entre nous. Quand je suis sortie de l'hôpital, Marie m'a dit que cela existait. Alors j'ai pris ma carte. Cela permet une resocialisation. La vie est tellement belle en dehors, alors il ne faut pas s'en priver. On ne peut pas vivre sans les autres. Il faut donner du sens à la vie, avoir un but. C'est aussi à travers l'association que nous participons au temps de réflexion et notamment au sommet d'information sur la santé mentale, ainsi qu'aux journées régionales Croix-Marine. La semaine de santé mentale est aussi un temps de partage. Par exemple, cette année, plusieurs associations de la ville de Rennes se sont réunies pour découvrir de nouvelles pratiques sportives dans une salle associative de quartier. Il est important de déstématiser la maladie mentale. La maladie mentale n'est pas synonyme de souffrance. On peut prendre du plaisir dans les activités. L'association a créé un blog sur Internet. Il permet de diffuser à un large public et notamment aux proches des adhérents des articles faisant part de la créativité des adhérents et du dynamisme de l'association. La sœur d'un adhérent, ayant fait un texte sur le blog de l'association, a transmis à tous ses confrères travaillant dans son cabinet d'avocats l'adresse du blog pour montrer à ses collègues les productions, la créativité, les nombreuses activités de l'association, sa dynamique. Le blog est visuel. Il permet pour nous et par tous le potentiel des patients ayant une problématique psychique. C'est un bel outil d'échange et de partage. Réseau 5 souligne le potentiel des personnes. Ce n'est pas le symptôme qui est mis en avant, c'est la vie. Maintenant, j'ai une communication à vous faire de l'association 13 Rien du secteur 13 de l'Andernot. La cohésion sociale est un terme bien vaste. Lors de nos échanges, nous nous sommes attardés surtout sur ce qui nous évoque, la cohésion au sein des soins de secteur du club thérapeutique. Sur un plan général, s'agit-il de créer de l'entente, de l'harmonie ou simplement des liens entre les gens ? Il semble que cela signifie davantage. Pour le petit groupe soignant-soigné que nous sommes, il s'agit de quelque chose en plus. C'est de créer des liens d'entraide, des liens intergénérationnels, de rétablir des relations entre les gens que la souffrance psychique a isolées. Riches, pauvres, jeunes, vieux. S'aider à tendre vers le rose. Il s'agit de rouvrir vers l'extérieur la société, d'avoir une vie comme tout le monde. Nous constatons ensemble que cette notion de cohésion sociale est fondamentale dès les premiers soins, dès que la souffrance psychique conduit à l'hôpital. En effet, la maladie isole, enferme. Certains de nous rappellent comment il est difficile de se lever, de partir du lit, de parler, de se laver, de se faire à manger. Alors ne parlons pas de relations avec les autres, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents. La cohésion sociale, on en est à mille lieux. L'association thérapeutique a alors toute son importance. Dès le premier réveil à l'hôpital, le matin au café accueil, il y a déjà de l'entraide, des liens qui se tissent, des liens qui rassurent pour à nouveau rencontrer l'autre. Créer des liens, c'est refaire son identité, apprendre à se connaître. La notion de groupe apparaît à l'hôpital, au club. Celui de l'atelier cuisine, on peut suivre le mouvement, se remettre en mode, avancer dans le quotidien. Ce sont toutes ces petites choses-là qui sont dures à faire. Il nous paraît alors évident que notre voiture solidaire à Crozon, c'est de la cohésion sociale. Merci. Monsieur le Président, Madame la députée, Monsieur l'adjoint à la cohésion sociale, Madame l'adjointe à la mobilité, Mesdames et Messieurs, Monsieur le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, Mesdames et Messieurs, je tiens à vous accueillir ici, dans cette salle du Triangle, ancrée au cœur du Blonde, une salle qui nous tient à cœur dans la ville, dans un quartier prioritaire. Et je souhaite vous accueillir au nom de Madame la mère Nathalie Appéré, qui souhaitait être là et qui est retenue pour une réunion avec Monsieur le Préfet. Mais croyez à toute l'attention et à tous ces mots de bienvenue. Nous sommes très fiers d'accueillir ce congrès et ce à plusieurs titres. Déjà pour saluer les volontés qui ont permis que la Fédération santé mentale France naisse, avec une ambition large, adaptée aux enjeux complexes qui sont les vôtres, qui sont les nôtres. C'est pourquoi la ville de Rennes a été heureuse d'accompagner cette démarche depuis, effectivement, 2014, un long process avec un appui des services de la ville, un appui financier, et puis également des propositions liées de nos volontés politiques, des propositions qui sont liées à la charte Rennes en santé, qui est quelque chose qui se construit, qui nous a fait poser que nous souhaitons soutenir des événements qui s'ouvrent aux habitants rennais, particulièrement dans les quartiers prioritaires de la ville, là où les publics sont les plus vulnérables. Et puis nous souhaitons aussi soutenir des événements qui se construisent avec les habitants, car la participation n'est pas un vin beau, n'est pas un mot-valise, c'est bien quelque chose qui s'incarne dans notre indéenne rennais. Je dois dire que cette demande a suscité beaucoup d'enthousiasme, mais on n'a pas eu besoin de forcer, et elle se traduit par la proposition que vous avez vue de conférences ce soir, de paroles aux habitants, de la pièce de théâtre Ningo-Dingue, et nous sommes vraiment très fiers et très heureux de ce moment un peu particulier. Il est traduit évidemment par tous les bénévoles, je crois qu'ils sont au nombre de 120, qui sont là pour vous accueillir et pour mettre en place tout ce qui se passe dans la Halle du Triangle, et j'espère que vous aurez l'occasion de parler avec eux et d'entendre leurs mots. Et je suis vraiment aussi très très heureuse que cette journée ait été ouverte par des paroles d'usagers, d'habitants, de citoyens. La construction est très intense, dense, chargée, intellectuelle, et aussi concrète, et je saluerai en particulier Jean-Luc Thézé, je crois qu'il n'est pas encore arrivé, délégué de la FNAPSI, qui participe de manière assidue aux nombreuses rencontres auxquelles il est convié en tant que représentant des isagers, apporte sa grande expertise au sein des différents groupes de travail. Trop souvent seul dans cette position, espérons que le cadre législatif incitatif de la loi de santé votée en 2016 lui permette d'accéder, outre la reconnaissance que nous lui portons tous, à l'appui qu'il mérite. Je saluerai bien évidemment les autres membres du comité d'organisation, André Bichaud, qui est inscrit de longue date dans les combats pour la participation, mais également Elisabeth Shepard, présidente de la commission médicale d'établissement de Guillaume Reynier, très impliquée dans le conseil rennais de santé mentale, avec une grande finesse et de la diplomatie, car parfois il en faut aussi, mais aussi Jean-Luc Chevalier, membre historique et toujours actif de la semaine d'information de la santé mentale, et puis Bernard Lucas, qui a été le maître à penser des concepts sociologiques de la cohésion sociale, et puis évidemment Nicolas Henry, chargé de mission pour la santé mentale de la ville de Rennes, toujours prêt et très actif depuis ce matin, je ne sais pas s'il est déjà dans la salle, mais vous le verrez très certainement sur le stand de la direction santé publique handicap, qui se trouve dans la Grande Halle. Et je m'excuse auprès d'eux, auprès de vous, dans cette construction très dense, dans les comptes rendus, j'avais bien évidemment bloqué cette journée importante, et accepté de participer à un atelier. Et j'avais noté que cet atelier était aujourd'hui, or il est et demain je serai à Nancy pour les rencontres territoriales de santé, où je représenterai le réseau ville santé de l'OMS, que je préside actuellement et j'y reviendrai, je ne serai donc pas parmi vous, c'est pourquoi je me permettrai, et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, de parler de la place de la ville ce matin dans cette introduction, et je crois que vous connaissez mon attachement à la santé mentale et aux actions de terrain, y compris lorsqu'il s'agit de danser sur des flashmob. Rennes est profondément attachée à la solidarité, à la cohésion sociale, une volonté politique qui s'exerce à travers tous nos services à la population. Je vous l'ai dit, la participation pour nous, c'est quelque chose qui doit s'incarner, et depuis 2014, nous travaillons à la fabrique citoyenne, à la charte de la démocratie locale, qui est notre cadre général pour inclure les exagés et leur donner surtout les moyens d'agir. C'est pourquoi nous lançons en ce moment notre deuxième année de budget participatif, un budget de 5% d'investissement, qui est fait pour les projets proposés par les Rennais, votés par les Rennais, sans censure politique. C'est bien eux qui proposent et qui disposent. 5% du budget d'investissement, c'était 3,5 millions l'année dernière, avec des projets extrêmement enthousiasmants et un retour des habitants très fort, puisque c'est près de 1 000 projets qui ont été proposés l'année dernière. On n'en attendait pas tant, donc il a fallu gérer ça. Et 7 000 votants, c'est en cours actuellement, vous en verrez peut-être les affiches dans la ville. C'est pour nous quelque chose d'extrêmement important. D'autre part, la ville de Rennes mène, vous l'avez mentionné, depuis longtemps, une politique volontariste de santé. Je le rappelle, la santé a un choix de dire que la santé, dans son acceptation de l'OMS, c'est un état global de bien-être, de santé physique, de santé mentale, qui ne pallie à l'absence de maladie, mais bien dépendante de l'ensemble des choses qui nous entourent, les environnements sociaux, les environnements bâtis. C'est pour cela que Edmond Hervé et son adjointe, alors, Annette Sabourou, ont initié tout un mouvement, et également le réseau des villes santé de l'Organisation mondiale de la santé, qui existe maintenant depuis 25 ans, et que, donc, nous présidons à nouveau. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui un certain nombre de politiques volontaristes de santé avec une ligne qui est celle de la relation des inégalités sociales. Et il n'est pas possible de penser cette politique sans systématiquement interroger notre action au regard de ces inégalités. C'est pourquoi nous avons des documents cadres, un plan local de santé au sein de la ville, un comité consultatif santé-environnement qui rassemble les associations, les habitants, les institutionnels, et puis un contrat local de santé signé entre la ville et l'agence régionale de santé, mais pas seulement. Il y a également 12 partenaires signataires, ce qui nous permet d'avoir une vision le plus globale et le plus coordonnée possible. L'un de ces axes stratégiques est bien évidemment la promotion de la santé mentale, sujet important et essentiel. C'est donc bien l'ensemble de ces politiques publiques menées par la ville qui ont vocation, en garantissant la solidarité, en favorisant la qualité de vie, de promouvoir la santé et la santé mentale de tous sur les territoires. Cette volonté s'incarne dans des dispositifs tels qu'un volet santé dans le pacte très nain d'insertion, des dispositifs d'accompagnement auprès des acteurs de structures de proximité, notamment dans les quartiers politiques de la ville avec, par exemple, le réseau Bien-Âte de Morts-Opas, sur lequel il y a déjà eu pas mal de publications, car c'était un réseau très innovant et qui continue à l'être. La cohésion, on l'a dit, provient également de l'environnement, comment l'environnement le favorise. La carte sortir peut être un des exemples, mais nous l'avons travaillé également dans notre plan local d'urbanisme. Au fond, la ville, elle crée aussi une ambiance, une atmosphère. Donc, faire participer les habitants au plan local d'urbanisme, ça a été le projet Rennes 2030, qui est toujours en cours, a été essentiel. Et puis, une petite révolution, quand même, le mot santé apparaît tel quel dans le plan local d'urbanisme, dans notre plan d'aménagement durable de la ville. Là encore, on assiste à un changement de logique qui vient d'une longue tradition, qui vient d'un terrain qui existe depuis longtemps. Et nous avons été pionniers dans les évaluations d'impact en santé des politiques sur l'urbanisme. Et nous intégrons, en ce moment, dans l'opération de restructuration du renouvellement urbain du Gros Chêne, un quartier prioritaire de la ville qui cumule des inégalités, cette méthode de travail entre urbanistes, entre architectes, entre médecins, entre habitants, et qui va avoir une vision globale du quartier en ce qu'elle produit de bien-être et de santé pour ses habitants. Tout ça n'est pas un hasard. Puis-je vous inviter à la conclusion ? Je me suis présenté comme le gardien des horloges. Je vais être obligé de jouer mon rôle. Mais je vais quand même rappeler un petit peu l'historique. Ce n'est pas un hasard. Je suis désolée. J'aurais essayé. C'est une cité dynamique qui a commencé dès 1986 avec les quinzaines de la santé mentale de Rennes, des professionnels militants de Guillaume Régnier avec l'appui de l'organisation l'OSCR qui se sont invités sur l'espace public pour aborder la question de la stigmatisation et des capacités des patients de psychiatrie à partager la vie citoyenne. Et je tiens quand même à séduire ceux qui sont toujours là et ceux qui nous ont quittés. S'en suivront des constats partagés des acteurs rennais sur l'importance de s'approprier collectivement la question de l'insertion dans la cité des personnes en souffrance psychique et celle du bien-vivre ensemble. Le collectif, le Conseil Rennes-et-Santé-Mentale, je me dépêche, mais vraiment, a été créé. Pour que cette dynamique globale soit à la fois coordonnée et lui donner les moyens, il y a eu donc la création d'un poste. La ville et les élus se mettent dans leur position de pouvoir de convoication. Nous avons évidemment des travaux inter-service, mais surtout une charte du Conseil Rennes-et-Santé-Mentale. Une charte qui considère que dans le contexte de précarisation sociale, il faut travailler ensemble. Et cette charte, et je suis fière de le dire, pose dans ses principes et dans ses valeurs également la convivialité. Et elle est essentielle. Ce Conseil Rennes-et-Santé-Mentale, il est appuyé, consacré par la loi, et on passe à une nouvelle étape qui nous permet de convoquer plus largement, et notamment sur ces questions de cohésion. Je conclue. Plusieurs ateliers vous seront proposés lors des ateliers, notamment sur la participation citoyenne des personnes fragilisées dans leur santé mentale, sur la culture, la santé mentale, la santé mentale et le logement, les soins sans consentement, mais aussi la protection et le droit des personnes. Les personnes en souffrance psychique sont souvent les premières qui sont vulnérables, et ça, on tient à le dire. Mesdames et messieurs, soignants, soignés, habitants, usagers, citoyens. Si l'esprit de Rennes dont nous sommes fiers est un mélange d'anticipation, de volontarisme, de sens du collectif, c'est aussi avec humilité que nous menons nos politiques à partir de vos travaux, à partir de vos retours, qu'ils soient sachants ou experts d'usage. Les fabriques de liens d'aujourd'hui impliquent que nous prenions en compte vos réflexions dans l'évaluation de nos politiques, que nous prenions en compte la réalité complexe de la cohésion sociale. Croyez donc en l'importance de vos travaux pour nous. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis désolée d'avoir un peu débordé. Merci. Merci, Charlotte. Marchandise. Il faut donner le ton dès le départ, parce que sans ça, on ne va pas pouvoir poursuivre. Je crois qu'on va pouvoir inviter Jacques Maricot, président de Santé mentale France, à s'installer. Mais on s'agit en coulisses, non ? Si, si, j'entends. Je vois des lumières et des gilets fluos qui arrivent. Je crois qu'on peut les applaudir. Ils arrivent de Quimper. Voilà. Eh bien, bienvenue. Voilà, il y en a combien comme ça ? Vous êtes nombreux. Ils sont arrivés de Quimper. Et ils sont venus au vélo. Bravo à vous. Voilà, j'en aperçois encore quelques-uns. Vous voyez que les équipements de sécurité sont bien portés. même pas fatigués après 250 kilomètres, c'est ça, à peu près ? Voilà. Et voilà les derniers. Bravo à vous. Jacques Mariscot, président de Santé mentale France, cette nouvelle structure dont vous allez nous parler, qui vient d'être créée au printemps. Nous vous écoutons avec attention. Voilà, je voudrais saluer, vous saluer tous, mais saluer d'abord la représentante de la maire de Rennes, qui m'a dit qu'il y avait une députée dans la salle. Voilà, je salue également, je salue les élus qui sont présents. Et puis, chacun d'entre vous, président, directeur, militant, usager de notre fédération. Moi, je suis heureux d'être à Rennes. C'est une retrouvaille après quelques décennies, quelques décennies après y être passé. Et je rappelais à Mme Marchandise, tout à l'heure, que j'avais le souvenir de Rennes comme d'une ville quasiment saharienne, puisque dans l'année que j'y ai passé, en 1976, les six premiers mois, on a eu trois jours de pluie, en tout et pour tout. Et je pense que notre séjour, cette fois-ci, sera encore un séjour relativement ensoleillé. D'autant que Rennes est une ville de santé. Elle l'a rappelé très bien. Je pense que chacun d'entre nous qui est un peu attentif à ce qui se passe dans le domaine de la santé, sait à quel point cette ville est engagée de longue date. Je pense que c'est Hermon Hervé qui a en particulier engagé ce mouvement, mais qui se poursuit après et qui s'est poursuivi bien après ce... C'est un accord de... C'est un accord de... C'est un accord de... ... 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 C'est la norme aujourd'hui pour nous et heureusement parce que ça vient au contraire à décider à la place d'eux, mais on va essayer de réfléchir face à ces personnes ou à des situations où les gens, ça peut arriver à nous, à des personnes de notre famille aussi, qui soient dans une situation de ne pas vouloir, ne pas pouvoir se mobiliser pour participer, pour désirer, pour choisir, pour choisir, pour choisir pour soi-même, et puis au-delà, une participation sur une vie sociale, participation à une cohésion sociale, donc cette montée actuelle de la notion de participation, d'accompagnement, de consentement surtout pour ce qui est du sanitaire plus précisément, au nom des droits des usagers, vient accompagnée d'une 12e tendance, qui est la tendance à la l'écrit, et vous, dans les services, vous voyez bien qu'on a des écrits de prescription, de tout ce qu'il faut faire, la loi, des guides de bonne pratique, des démarches qualité, voilà, donc ça décline du plus national au plus local, donc des écrits prescriptifs, il faut qu'on ait des classeurs de toutes sortes, qu'on mette sur internet énormément de choses, et puis des écrits de preuves, des écrits qui nous permettent d'attester qu'on a bien fait ça, des formulaires de consentement, des plans d'accompagnement, de toutes sortes d'écrits qui permettent de montrer que cette norme de participation, de consentement a bien été respectée. Donc jusque-là, je pense qu'on ne pourra pas dire que c'est une mauvaise chose. Le problème, c'est que si on réfléchit à comment on implique ces choses-là, comment la personne qui a signé le formulaire de consentement, une personne âgée avec un Alzheimer, voilà, une personne malade mentale, que si... Alors, les termes, on ne va pas redéfinir, malade mentale, usagée, souffrance psychique, on va passer ces définitions aujourd'hui pour pouvoir tenir dans le temps. Et donc, il va signer un... Est-ce que vous êtes d'accord pour ceci, cela, cela, pour pouvoir intégrer notre foyer de vie, notre CHRS ? Ben, la personne, elle va dire non. Comment va-t-elle dire non ? Donc elle va signer son formulaire de consentement, son plan qui lui a... Et donc, quelle place le consentement, à ce moment-là, va avoir ? Comment nous, qui sommes là pour réfléchir aujourd'hui, dans ces deux journées, si vous êtes là, c'est parce que vous souhaitez réfléchir à la pratique, réfléchir à comment on va faire pour intervenir de façon à favoriser une cohésion sociale, une solidarité, une participation sociale ? Comment nous, on va faire maintenant, avec cette situation ? Il faut signer un papier, il faut obliger les gens à participer, contraindre les gens à la participation ? Voilà. Comment on va faire au quotidien ces choses-là ? Donc vous aurez l'occasion de discuter de tout ça plus en détail dans les ateliers. Moi, je voulais juste un peu partager avec vous nos questionnements. Il n'y a pas de recettes, malheureusement, je vais vous frustrer si jamais c'était ça l'attente. Je vais juste participer, vous proposer quelques questionnements que nous avons, de façon à un petit peu outiller la réflexion et éventuellement les changements dans les pratiques. Alors, vous avez, j'ai brossé un peu, vous voyez quand je dis que la contrainte n'est pas forcément du côté sombre de la force, on dit non. Par exemple, le groupe de travail avec les assistantes sociales que j'ai à Ville-Évrard, ils me disent, nous, nous, on ne contraint personne à quoi que ce soit, on est là pour accompagner. Quel est le projet de vie de la personne qu'on a mis dans le dossier MDPH ? Il y a un projet de vie, c'est la personne qui choisit. Et en même temps, on se rend compte qu'il faut aller susciter tout ça. Il faut créer une demande. Alors, créer une demande, ça pourrait apparaître, c'est une notion que j'essaie de développer, comment on va créer une demande sans que ce soit la mienne. Mais celle de la personne, elle n'est pas encore forcément, dans certains cas, pas encore forcément en forme. Elle-même, elle, voilà, c'est presque violent de dire, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on va mettre quoi dans le formulaire MDPH pour votre projet de vie ? Voilà, Robert Castel le dit, c'est presque aussi violent que de demander aux plus vulnérables, aux plus démunis de faire un projet de vie que peut-être que nous-mêmes à un instant T. Qu'est-ce que vous voulez de votre vie ? Bon, voilà. Donc, vous voyez que c'est bien fait de ces... Notre pratique, elle est bien faite de ces situations difficiles où on veut garantir le droit, la participation, et comment on va faire ? Alors, si on va créer une demande, si on va essayer de structurer un désir, structurer un projet de vie pour après, donc que la personne participe à ça, alors si elle participe, c'est qu'elle n'est pas toute seule déjà. Donc, on va faire ensemble, mais sans projeter ce qui est du nôtre. On va essayer donc de... Non, quand je parle de contraintes dans le titre, on va essayer de passer par la persuasion plutôt que par la contrainte. Quand on dit contrainte, c'est la contrainte, la force, c'est la psychiatrie. On va tout de suite penser à la chambre d'isolement, ou en tout cas aux soins sans consentement. Ce n'est pas de cette contrainte-là que je vais parler, que je parle aujourd'hui avec vous, parce que la contrainte qu'on a, nous, au quotidien, c'est, par exemple, la contrainte du réel. La personne, elle souhaiterait avoir un logement personnel. Il n'y en a pas. La personne, elle souhaiterait avoir... On n'arrive pas à trouver, on a du mal à trouver, ou à la personne, on n'est plus en condition. Et comment on va structurer ce projet et adapter à la contrainte de la réalité, en quelque sorte. Donc, premier état de contrainte. Je ne vais pas m'improviser philosophe, mais en toile de fond, vous voyez très bien. La contrainte fait partie de la vie, de tout un chacun. Donc, c'est une donnée de réalité. Ce n'est pas quelque chose que moi, en tant que professionnelle de l'accompagnement et du soin, je vais incarner en rapport de force, obligatoirement. Ça peut aussi prendre cette tournure-là. Mais on va imaginer que la contrainte, c'est quelque chose qui fait partie de la vie et avec laquelle on va essayer de travailler. Alors, prendre conscience de cette notion, quand je dis de persuasion, de dire, voilà, ça pourrait être mieux pour vous. Si on voit telle ou telle chose, voilà les possibilités. Et je pense que pour vous, cliniquement, le médecin va dire ça. L'assistante sociale va voir un peu comment ça peut se structurer. Puis la famille, elle a aussi son avis sur ce qu'elle pense qui est le mieux pour la personne et la personne elle-même. Donc, cette participation qu'on essaie de dire, et la personne, elle va dire, si vous voulez, si vous voulez, elle va nous présenter une non-demande qui s'incarne souvent sur cette phrase. Est-ce que vous voulez venir avec nous au centre d'hébergement, donc les équipes mobiles dans lesquelles je travaillais, de psychiatrie précarité, est-ce que vous voulez venir avec vous au centre d'hébergement ? Et la personne, elle dit, si vous voulez. Ah non, moi, je ne veux pas, c'est à vous de... Quel est votre projet ? Qu'est-ce que vous voulez ? Et la personne, elle ne peut que me dire, si vous voulez. Voilà. Donc, oui, je ne veux pas vous laisser là, je veux que vous veniez avec moi. Alors, c'est mon désir que je projette là, que je suis en train de la persuader, de la contraindre à venir, comment ça peut se décliner. Dans la persuasion de passer, par exemple, quand je continue avec l'exemple des équipes mobiles de psychiatrie précarité, on va passer plusieurs fois sur un site d'une personne qui est dans la rue pour lui dire bonjour. Déjà, pour se faire accepter, parce qu'au début, la personne, elle voit venir ses professionnels. On dit qu'on est professionnels de la santé. On finit par dire qu'on est de la psychiatrie. Alors là, surtout pas, je ne suis pas fou. Mais on va créer un lien au début. Donc, en passant, en prenant un café ensemble, toutes des techniques comme ça pour essayer de créer un lien d'abord avec la personne. Et je dis créer un lien pour après pouvoir déplacer, amener vers quelque chose d'autre dans cette dialectique de respecter le choix de la personne. Parce qu'on est contraint dans ce cas de figure d'équipe mobile, ce qui est un peu moins le cas en psychiatrie de secteur. Je vous expliquerai peut-être pourquoi au moment de la discussion. Mais si jamais je ne respecte pas, et la personne, elle lâche, elle est déjà dans la rue, elle n'a plus rien à perdre déjà. Et donc, si on n'a pas forcément créé un lien où là, on peut essayer d'accompagner la personne vers quelque chose, si on ne respecte pas son choix, elle rend ce lien-là immédiatement. Elles ne nous parlent plus, et donc, du coup, elles s'en vont. Et donc, on est contraint, en tant que professionnel, de respecter le choix de la personne. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on veut dans l'intervention ? Dans l'intervention, on veut la convaincre de ne pas rester là, de vivre autre chose. On veut lui proposer de vivre autre chose. Donc, vous voyez qu'encore une fois, dans le respect du choix, il y a quand même un désir d'autre chose pour la personne, tout en essayant de respecter le désir qu'elle a pour elle-même. Voilà. Et donc, ça, c'est un exemple des équipes mobiles. Je prends un autre exemple dans le secteur de psychiatrie, qui est les fameux programmes de soins. Je ne sais pas jusqu'à quel point les personnes sont au courant de comment ça fonctionne, mais en tout cas, c'est contraindre les personnes à se soigner en ambulatoire, au CMP, à suivre un programme de soins qui ne se passe pas exclusivement à l'hôpital, comme jusqu'à présent, c'était ce qui était autorisé par la loi. Et dans ce cas-là, la personne, elle est contrainte de venir, mais elle vient d'elle-même. Elle est chez elle. Elle vient d'elle-même. Quelle est la contrainte qui pèse sur sa tête ? Elle est toute morale. C'est que si vous ne venez pas, vous allez être réhospitalisé. Si vous ne prenez pas votre traitement, vous allez être hospitalisé, puisque vous êtes sous un statut légal de soins sans consentement. Mais dans la loi elle-même, c'est écrit qu'aucune contrainte ne peut être utilisée sur cette personne. Donc, on est un peu perplexe, puisque c'est un soin sans consentement. Elle est obligée de se soigner. Elle est obligée, mais on ne peut pas l'obliger. Bon, donc ça commence, c'est déjà compliqué. Ce qui nous laisse une marge en tant que professionnels, professionnels de la psychiatrie, mais professionnels de l'accompagnement, des autres structures qui sont autour, et même la famille. Comment on va s'arranger avec cette contrainte qui n'en est pas une, qui est toute morale ? Comment elle apparaît, cette contrainte ? Donc, on a fait tous des travaux pour voir comment ça se matérialisait. Ça se matérialise par des certificats, par des croix accochées en bas des certificats, par le recueil de l'avis de la personne. Donc, tout ça, c'est bien formalisé. Des écrits encore, pour bien formaliser ça. Mais ça se passe vraiment, pour que la personne vienne vraiment. on va parler, mais vous savez, le juge, tous les mois, il faut que j'envoie ce certificat au juge, donc il faut que vous veniez, que vous preniez votre traitement pour que j'atteste au juge. On va mettre le tiers juge, on va avoir des papiers qui vont aussi matérialiser et le juge et la contrainte. Mais in fine, la personne, elle vient parce qu'elle vient. Parce que soit elle va intérioriser cette contrainte, soit elle peut ne pas venir. Et l'étude a montré que quand les gens ne viennent pas, parfois, elles vont être réhospitalisées. Mais c'est le cas, même quand elles ne sont pas en soins sans consentement, quelqu'un qui est en soins libres et qui commence à aller mal, on va essayer éventuellement de la réhospitaliser. Ou alors non. Ou alors on va parier sur la fameuse alliance thérapeutique. Et ça, l'alliance thérapeutique, on est de nouveau à notre question de lien. Et qu'est-ce qui a compté là ? Pour que la personne, concrètement, elle vienne, eh bien, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre la personne et son équipe, avec son entourage plus ou moins soutenant. Et toute cette fabrique-là, multiple, multiforme, qui va permettre, est-ce que les choses puissent, ou non, se faire en dehors de nos écrits, qui donnent forme, qui donnent matérialité. On n'est pas là pour dire que ça n'a pas son importance, mais ce n'est évidemment pas le formulaire de consentement, le certificat, qui prouve que le consentement a été donné. C'est la présence de la personne, à ce moment-là, qui va nous montrer que la personne, elle participe sous contrainte, puisqu'elle est sous le statut légal de son consentement, elle participe sous contrainte d'une certaine façon. et dès lors que la plupart du temps, dès lors qu'on imagine qu'elle peut venir sans la contrainte, on lève d'ailleurs la mesure. Donc, c'est là une configuration dans laquelle la personne va consentir à être contrainte. Comment on peut encore une fin imbriquer, comment le professionnel va essayer de contraindre pour obtenir un consentement in fine. On va maintenir cette mesure jusqu'à ce que par l'alliance thérapeutique, on arrive à obtenir un consentement. Et à ce moment-là, on lève la mesure. Donc, contraindre pour obtenir un consentement, consentir à la contrainte, vous voyez à quel point ces deux choses sont imbriquées. Et je vais vers ma conclusion, qui est observée dans ma pratique auprès des professionnels de l'établissement. C'est pour cela que j'ai choisi d'être sociologue dans un établissement. c'est pour être au plus proche des professionnels et des âgés et travailler au quotidien dans des groupes de travail avec eux. Du moment où on arrive à prendre conscience de cette dimension contraignante de notre action, qu'elle n'est pas en opposition à la production de consentement et de participation, mais qu'elle est parfois nécessaire sous la forme de la persuasion. Mais si, c'est important, regarde, tu ne vas pas bien là, je vois que tu n'es pas bien. Enfin, vous, en fonction de comment les services se positionnent par rapport au tu ou au vous. Voilà, il faut venir. On passe une fois, on passe deux fois. On essaye d'établir un... se faire accepter pour faire accepter des propositions. Ensuite, ça, c'est Aude Béliard et Alice Le Goff qui l'écrivent, des sociologues, philosophes, collègues à Contraste. Comment on se fait accepter, on crée un lien déjà pour ensuite faire la personne accepter nos propositions. Assumer ça, assumer cette position qui est dans cette forme de contrainte légère pour déjà mieux, une fois qu'on a accepté d'envisager ce rôle-là, on peut mieux le cadrer, mieux le contrôler, même, mon action contraignante vis-à-vis des personnes, et puis comprendre dans quelle mesure cette forme-là de contrainte bien analysée, bien étudiée, bien utilisée, va nous permettre de... 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 qui est la condition, alors le consentement, pas celui-là écrit, juste signé, mais le consentement épais, pas celui juste de la feuille, mais ce consentement épais où la personne, elle est participante de son projet de vie, il me semble que c'est ça l'objectif de nos interventions, et c'est donc l'élément fondamental ce consentement épais, consentement à la participation, à... à la construction du lien social. Voilà, donc après, on pourra développer un certain nombre de points que j'ai juste évoqués et pas eu le temps de développer au moment de la discussion. Merci, beaucoup Anna Marques pour cet éclairage très concret, puiser vraiment dans votre expérience avec les échanges que vous avez avec les praticiens, avec les personnes accompagnées aussi, c'est effectivement des pistes que nous allons pouvoir aborder tout à l'heure dans la discussion, mais je vais tout de suite passer la parole au professeur Loïc Villers-Bus. D'où souhaitez-vous parler ? Là-bas aussi, alors allez-y. Voilà, psychologue clinicien, professeur en criminologie à Rennes 2, on connaît vos travaux. Merci de vous éclairer sur ces jeux de mots que vous avez débusqués et que vous allez décrypter pour nous. Oui, donc bonjour. Je n'ai pas toujours été ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un retraité. Je suis né institutionnellement et professionnellement avec la psychothérapie institutionnelle. C'était dans la fin des années 69, 70. pourquoi le souligner ? C'est parce qu'il me semble qu'on ne peut aborder la question d'un rapport éventuel entre la cohésion sociale et la santé mentale qu'à partir des dimensions anthropologiques et sociologiques que ça mobilise. et de ce que ça infléchit dans la présence subjective de chacun, qu'il soit acteur du côté soignant ou acteur du côté soigné. Donc, en prenant acte de cette dimension anthropologique qui est la nôtre et des déterminants sociologiques de cette construction sociale qui est la nôtre, je voudrais situer comment je vois aujourd'hui la cohésion et ce qu'elle produit. Et puis, parce qu'il faut vous préparer à l'exercice final, je vous demanderai dans les cinq ou trois dernières minutes de ma communication de vous servir de votre stylo et d'un papier pour écrire un mot sur lequel nous aurons l'occasion dans ces journées de discuter. Alors, quel est le préambule ? Le préambule est le suivant. Aujourd'hui, nous assistons à quoi ? À des délocalisations massives. Tout le monde délocalise. Ce mouvement de délocalisation crée dans le même temps un mouvement de construction de réseaux, que les réseaux soient sociaux, amicaux, professionnels, civils, pénals, etc. Je veux mettre l'accent sur ce double mouvement de délocalisation et de création d'un réseau au point qu'on puisse parler de réseautage permanent. Le réseautage est donc cette forme de compensation à la délocalisation. en termes psychologiques, on ne parlera pas de délocalisation, on parlera de déliaison psychique, on parlera d'un rapport au pouvoir différent. Ce que je veux faire sentir, c'est qu'à partir du moment où nous rentrons dans ce jeu permanent, constant, délocalisé, réseauté, on crée dans le même temps des conditions sociales de prise en charge et de prise en compte totalement différentes. différent. Délocalisé suppose quand même du pouvoir. Le pouvoir devient de plus en plus central. La centralité du pouvoir crée en quelque sorte une forme de distance maxima à l'endroit ou à propos de ceux qui sont dans ces délocalisations et dans ces réseautages. Tandis plus le pouvoir s'éloigne et il s'éloigne d'autant plus qu'il y a délocalisation. Plus le pouvoir s'éloigne de chacun, plus il crée ce que nous connaissons bien les uns et les autres soit en psychiatrie soit dans le champ politique et social actuel. Il crée cette possibilité de mettre en place des théories du complot. On ne nous dit pas tout. et évidemment à partir du moment où je me dis on ne nous dit pas tout soit je me place du côté de ceux qui savent c'est-à-dire du côté des élus soit de l'autre côté de ceux qui ne savent pas et de qui on tire profit. Traduisez dans la langue actuelle et vous verrez que d'un côté il y a les élus de l'autre côté les incroyants et pourquoi pas les mécréants. Cette problématique dans laquelle nous sommes est une problématique qui dépasse de loin la question dite du terrorisme actuel. Elle naît de cette délocalisation massive dont la compensation vient essentiellement de la mise et est réduite partiellement par la mise en réseau. Plus le pouvoir s'est passé plus le pouvoir devient distant plus il se crée des élites du pouvoir et dans le même temps une espèce de formalisme dans la prise en charge des problèmes. Anna Arendt parlait de la banalité du mal. Nous nous dirions plus aisément la banalité de l'indifférence et en psychiatrie ça porte un nom cette indifférence feinte. C'est le syndrome de Ganser découvert à la fin du XIXe siècle en médecine pénitentiaire. La réponse à côté systématiquement à côté alors que même que le patient ou la personne en face dit avoir bien compris la question. Dans cette perspective rien n'est plus facile que de devenir une victime et notre civilisation notre compréhension actuelle notre présence subjective au monde et à chacun d'entre nous est fait de cette sorte de chose qui nous tombe sur la tête victime devenir victime nous sommes tous des victimes potentielles et ce d'autant plus et là je me référerai à un de nos grands psychanalystes pour le dire que nous sommes d'autant plus victimes que nous avons que nous n'avons jamais trouvé d'interlocuteur. Tout ceci pour dire quoi ? Eh bien pour dire que je vais aborder six points avec vous que je vais juste nommer qui vous serviront de repère juste nommer parce que sinon je n'aurai pas le temps de terminer. Le premier point qui me paraît important à discuter c'est le point qui va de la folie ou de l'aliénation à la santé mentale. De l'un à l'autre nous avons changé de paradigme. Le paradigme est devenu politique. Le paradigme s'inscrit dans une utopie. Il n'y a pas d'utopie sans création de dispositifs. Autrement dit quand nous avons inventé la santé mentale nous avons inventé les handicaps. Autrement dit les dispositifs techniques de traitement de la souffrance et de la difficulté. nous avons donc inventé une autre manière d'être de souffrir d'être présent ou pas à l'autre. En inventant cette autre manière d'être à travers des dispositifs nous avons imaginé un tout autre monde. Pourquoi ? C'est le deuxième point de mon propos celui qui va de la solidarité à la cohésion. Aujourd'hui l'accent est mis sur la cohésion mais en contraste avec la solidarité ou encore avec la fraternité. quand nous pensons le monde en réseau nous le pensons à travers des dispositifs ça a un intérêt particulier dans la mesure où quand nous pensons le monde en réseau en termes de cohésion nous pensons en termes d'organisation nous ne pensons pas en termes de traits positifs liant ou cherchant à identifier telle ou telle personnalité difficile. Incidemment insidieusement au lieu de la personnalité d'avant la création de la santé mentale au lieu de la personnalité nous arrivons à mettre en place une ingénierie relationnelle ingénierie relationnelle spécifiée par un type de problème. Troisième point ce faisant nous sommes passés insidieusement du lien social à la personne si nous pensons en réseau l'institution qui organise identifie évalue les problèmes si nous pensons en réseau l'institution ou le monde ambiant environnant nous faisons de même en ce qui concerne la personne parce que ça c'est un produit de l'invention de la santé mentale nous faisons de même comment chacun d'entre nous devient porteur d'une identité plurielle nous avons autant d'identité qu'il y a de dispositifs de traitement concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que nous sommes atteints d'une pluralité d'appartenance et que dans cette pluralité d'appartenance nous risquons fort certains d'entre nous d'avoir du mal à nous y retrouver identité plurielle identité provisoire identité plus ou moins assumée qui demande à être repéré qui demande à être cohéré le quatrième point quatrième point celui qui se dit qu'à partir du moment où nous avons créé des dispositifs de traitement ces dispositifs de traitement exigent pour exister la reconnaissance d'une performance donc l'existence des dispositifs tient leur performance concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que chacun des dispositifs que nous avons créés se tient dans l'urgence l'urgence est une création des dispositifs réglés partiellement ce qui fait problème dans un minimum de temps avec un minimum avec un maximum d'efficacité donc plus il y a de dispositifs plus il y a d'assignations plus il y a de contraintes à appartenir plus il y a de contraintes à se conformer à une identité et la conformité à cette identité c'est le jeu de la permanence des dispositifs si je ne me conforme pas le dispositif n'a plus de sens donc il disparaît donc j'engage vitalement le dispositif et ce qu'il supporte et là il y a une place tout à fait particulière pour traiter de la question du consentement car vous percevez bien à travers tout cela que si je je ne consens pas je contribue à la mort de l'autre du dispositif bien entendu et de ce qu'il porte on conçoit bien alors que ces dispositifs doivent se réassurer et prouver l'efficacité de leur existence pour pallier à tout cela à cette urgence qui croit avec l'ensemble des dispositifs et qu'est-ce que nous avons inventé quelque chose de très particulier difficile à mettre en œuvre c'est ce qu'on appelle la coprofessionnalité c'est ce qu'on appelle la pluridisciplinarité ou la pluriprofessionnalité autrement dit en inventant ces dispositifs qui dispersent qui cherchent à être au plus près d'un problème et au plus loin de la personne nous avons compensé cela en inventant la notion de pluridisciplinarité ou de pluriprofessionnalité autrement dit nous avons inventé la possibilité d'être en coaction avec vous percevez bien que ce faisant en coaction ça veut dire très concrètement que l'identité professionnelle de chacun se trouve mis en difficulté et que les identités professionnelles ça résiste alors cinquième point et là je vais commencer mes jeux de mots si je fais la part des choses dans les différents univers qui sont les miens l'université la pénitentiaire le soin en santé mentale ou en psychiatrie je me dis qu'il y a trois notions qu'on retrouve partout mais que parallèlement chaque univers s'est approprié et pourtant ça parle de la même chose la résistance la désistance et la résilience la résistance c'est à dire oh moi j'ai pas de problème et quand je dis moi j'ai pas de problème la présence de l'autre a disparu la désistance une invention anglaise écossaise en particulier c'est ce qui consiste à penser en termes de processus psychologiques et sociaux quant à viser à obtenir de soi-même ou d'un autre qu'il puisse dire non à ce qui répète sans arrêt et qui vient nier la présence de l'autre en criminologie on parlera de sortie de la délinquance ou de sortie de la criminalité et dans la santé mentale comment en parle-t-on de cette désistance comment vivre avec sa propre souffrance comment vivre avec sa propre pathologie comment vivre avec ses propres manques et le troisième terme la résilience ça c'est typiquement un terme de santé mentale certes mais ça veut dire quoi la résilience dans cette filiation conceptuelle que je vous propose la résilience ça veut dire que de toute manière il y aura toujours un autre auprès de moi la résilience ne vient pas dire je suis insensible au traumatisme non la résilience vient dire je suis toujours près de l'autre et de ma propre souffrance je ne l'élimine pas vous voyez que chacun dans chacun de ces trois termes là on parle toujours de l'autre on parle toujours de la présence de l'autre de manière un peu différente certes mais il s'agit toujours de l'autre et de ce qu'il me fait de ce qu'il m'impressionne et de ce que je peux en faire le sixième point peut-être déjà et oui bon ben je vais passer au sixième point alors pour le sixième point comme je vous disais j'avais besoin de votre participation je voudrais savoir si vous avez compris ce que j'ai dit ben oui alors je vais vous demander d'écrire mais en vrai pas dans la tête simplement je vais vous demander d'écrire le terme cohérence comment vous écrivez cohérence à partir de ce que je vous ai dit vous avez 30 secondes 30 secondes rappelez-vous l'intitulé de l'intervention de Loïc Villers-Bus c'est juste un indice c'est pas simplement pour nous amuser même si ça passe par là mais ce que je veux faire sentir dans cet atelier ce que je veux faire sentir c'est comment à faire ou à penser à travers l'imaginaire institutionnel comment les choses sont autres que celles que l'on pense à travers une rationalité ergologique ou ergonomique ou économique vous avez compris ? cohérence ça s'écrit bravo je crois qu'il y a des bonnes réponses effectivement oui c'est ça dont il s'agit chacun d'entre nous dans l'errance qui est la sienne mise en commun élabore et c'est ce qu'on appelle les fabriques du quotidien merci beaucoup Laïc Villerbu pour cette démonstration j'en profite pour vous signaler que l'intégralité de nos échanges fait l'objet d'une captation vidéo d'un enregistrement vous aurez la possibilité de retrouver tranquillement les exposés qui sont présentés au cours de ces deux journées sur le site on vous donnera les adresses tout à l'heure mais il y a effectivement la possibilité de revenir et de partager surtout c'est important vous aurez envie sans doute de partager avec des collègues ou des amis qui ne sont pas aujourd'hui à Rennes et bien vous pourrez le faire grâce à l'enregistrement vidéo et on vous remercie aussi pour ce dispositif tiens voilà je vais utiliser un mot qu'on a déjà prononcé Jean Furtos c'est à vous je vous propose de prendre place à votre tour on va aussi avec vous parler de mots on va aussi parler de sens on va parler de fragilité de précarité bonne ou moins bonne de rapport au temps et à la durée mais je n'en dis pas plus c'est à vous merci bonjour à tous monsieur le président mesdames et messieurs les élus chers collègues chers amis je suis très heureux d'être à Rennes j'y suis venu quelquefois pour le travail j'ai toujours beaucoup apprécié ce qui s'y fait ce qu'on fait aussi dans les colloques ça a été un plaisir pour moi d'être invité par mon ami Bernard Durand pour cette association de Santé Mentale France qui s'agète Santé Mentale France et hier nous avons avec les intervenants et nos amis qui nous reçoivent créé du lien entre nous déjà et d'ailleurs je dois dire qu'avec Anna Marquez et Loïc Villerbu nous nous sommes rencontrés à de multiples occasions professionnelles et aujourd'hui c'est une de plus alors si j'ai quelque chose à changer dans ma vie j'étais un psychiatre des hôpitaux avec des responsabilités variables médico-administratives universitaires et un jour en 93 une infirmière me dit monsieur Furtos les gens ne souffrent plus comme avant je n'étais pas au courant elle avait vu c'est une infirmière chef de synthèse c'est un grand nombre c'était une femme exceptionnelle mauvais caractère mais très intelligente et elle avait remarqué que les travailleurs sociaux nous envoyaient des gens pour lesquels ils étaient en impuissance professionnelle à l'époque c'était les RMistes pas le RSA les chômeurs de longue durée moi je ne savais même pas à l'époque que le chômage de longue durée était un problème je voyais ça dans le journal les demandeurs d'asile déboutés déjà à l'époque les jeunes un peu asimutés etc et j'ai été contraint par cette femme à faire le premier colloque sur les devoirs et limites de la psychiatrie par rapport à ce qu'on appelait à l'époque la déqualification sociale puis j'ai été amené à créer un observatoire régional puis national nous avons terminé en faisant en 2011 un colloque avec 45 pays sur les effets psychosociaux de la mondialisation justement et de plaider pour une écologie du lien social dont il est question aujourd'hui avec cette histoire de cohésion qui serait pas tout à fait la même chose que la solidarité ce qui est l'intuition d'ailleurs de l'argument de ce colloque le mot cohésion sociale on en parle c'est un joli mot en fait c'est un mot noble mais ça peut être aussi un mot banalisé un mot valise et on peut oublier sa place politique et sa place la manière pourquoi on l'utilise aujourd'hui est-ce que vraiment c'est un mot qui viendrait remplacer la notion d'état providence et de solidarité alors peut-être j'ai réfléchi là-dessus pour vous amener des biscuits qui nous permettront de penser ensemble d'abord le premier mot qui m'est venu c'est le thème de cette présentation la cohésion serait le signe de la déchirure du lien social et c'est pour ça qu'on emploie le mot cohésion comme on emploie le mot écologie parce que justement il y a des problèmes d'eau il y a des problèmes d'oxygène il y a des problèmes d'épuisement de la terre et quand il y a des problèmes on invente un mot écologie pour ne pas dire épuisement on parle d'écologie même si et c'est vrai qu'on ne parlerait jamais de problèmes d'oxygène s'il y avait une raréfécation on ne parlerait jamais de problèmes d'eau si on pensait qu'un jour il ne pourrait ne plus y en avoir dans certains pays avoir des guerres pour l'eau etc et peut-être que je me suis dit justement on parle de cohésion parce que le lien social se délite à tel point pas nécessairement dans la cohérence qui est la bonne hypothèse mais dans une errance sans co qui fait que les gens ont une super pétoche et 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 il a écrit le contrat social en 1762 à Amsterdam ça aurait pu passer inaperçu mais il avait déjà fait des tas de provocations dans ses écrits donc ça a été tout à fait remarquable il a parlé dans le contrat social d'une religion civile ce qui était scandaleux c'était la première fois qu'on parlait de laïcité d'une certaine manière en parlant de religion civile il parlait d'une volonté générale et non pas d'un seul et il parlait de lien social c'est la première fois depuis Aristote qu'on parlait aussi directement de lien social il n'a pas défini le lien social il l'a présenté comme une évidence comme un présupposé qui présupposait un pacte fondamental un contrat sans quoi disait-il et je le cite il n'y aurait ni solidarité dans le lien social c'est la première fois qu'on emploie le mot solidarité d'un point de vue politique si vous voulez sans quoi il n'y aurait ni solidarité dans le lien social ni force réelle dans l'exercice de la souveraineté je rappelle que solidarité ça vient de solidum qui veut dire solide insolide quelque chose qui n'est pas en partie qui peut être cassé mais qui a priori est un corps stable cette tension civile de solidarité est centripède la solidarité est une force centripède qui vise à diminuer l'effet centrifuge des intérêts particuliers les intérêts particuliers ont tendance sont peut-être intéressants mais ils auraient tendance à nous faire aller au gré de notre désir alors que la solidarité rassemble ça pour un bien commun Durkheim le fondateur de la sociologie française et pas seulement un siècle après Rousseau parle de ce lien qui est dans les cœurs dans les cœurs comme une représentation implicite qui est dans les cœurs qui font de la société comme un être englobant l'ensemble des individus au fond la solidarité sociale serait une bonne magie qui empêcherait l'éclatement du groupe ou le despotisme qui rassemble sous l'angle de la tyrannie les individus il y aurait donc un état centripède qui serait la solidarité un état centrifuge qui serait la société des individus une bonne magie une mauvaise magie évidemment avec le risque bien décrit par Lévi-Strauss quand il y a un excès de solidarité ça peut donner des sociétés froides qui ne changent plus qui n'ont plus la possibilité de cohérer évidemment être dans l'hyper solidité ça peut être un peu limitant mais être dans l'effet centrifuge qui est le nôtre actuellement c'est la grande peur de notre époque c'est la grande peur de notre époque moi je dois vous dire que j'ai trois enfants ma plus jeune enfant est une fille qui a fait des études très convenables jusqu'à la fin de ses études elle a eu peur de devenir SDF pourquoi ? parce que c'était une française qui vivait dans un pays comme beaucoup d'autres où la peur de la précarité c'était la mauvaise précarité c'est-à-dire la peur du délitement du lien que vise à rassembler la cohésion sociale par la magie de son mot elle était dans cette peur elle avait peur de devenir SDF avec un père médecin une mère infirmière bon c'était une française et on sait Emmaüs a fait une étude un sondage je me souviens plus il y a une quinzaine d'années qui montrait que la majorité des français avaient peur de devenir SDF surtout dans certains cas sociologiques que j'ai un peu oubliés aujourd'hui et c'est tout à fait exceptionnel que dans le cinquième pays économique à l'époque une grande partie des français sondés avaient peur de devenir français c'est-à-dire de devenir SDF c'est-à-dire justement dans la délocalisation de plus savoir où ils habitent dans le problème de la délocalisation c'est si on n'habite pas dans un réseau où on habite vous comprenez et bien on peut habiter à la rue etc etc donc Durkheim alors pour vous montrer la différence à la solidarité et la cohésion je vais vous parler du suicide dont Durkheim m'a parlé il a beaucoup parlé il a fait un énorme bouquin en 1905 sur le suicide pour lui le suicide c'est l'anomie c'est-à-dire le délitement du lien social de la reconnaissance sociale moi j'ai remarqué personnellement que personne ne se suicide si sauf toutes les personnes qui se suicident en faisant des autopsies psychologiques que j'ai appris à faire aux Etats-Unis c'est des gens schizophrènes dépressifs désespérés banquiers faillis divorcés malheureux enfants délinquants jeunes adolescents etc celui qui se suicide pense plus personne jamais ne m'aidera à vivre c'est ça l'anomie il n'y a plus personne pour m'aider à vivre et pour vous donner un exemple justement il y a une manière solidaire de prévenir le suicide et une manière de cohésion sociale de prévenir le suicide il faut vraiment voir la différence entre la solidarité et la cohésion sociale la prévention par solidarité serait de dire toi qui as envie de te suicider et je comprends ton désir de suicide tu as des raisons de te suicider et bien moi j'ai pour toi une préoccupation inconditionnelle pour ta vie je veux t'aider à vivre à vivre comment pouvons-nous faire ensemble et dans ce sens là la prévention du suicide c'est le désir de vie pour autrui avec les stratégies qui vont avec c'est pas spéculatif c'est pas dans la tête moi je suis inconditionnel toi tu veux mourir moi je suis plutôt pour que tu vives comment on va faire ensemble on va faire on va faire un contrat etc j'ai une préoccupation inconditionnelle mais non toute puissante je sais que le suicide est possible mais en tout cas en ce qui me concerne je suis pour l'inconditionnalité de la vie c'est ça la solidarité à l'inverse ce que nous observons je travaille actuellement depuis que je suis à la retraite du service public j'ai pris ma retraite à 69 ans le maximum qu'on pouvait faire le message actuellement dans les cliniques où je travaille c'est il faut pas que les gens se suicident parce que c'est trop embêtant d'abord il meurt il faut faire venir la police il faut en parler à la famille c'est une impuissance professionnelle considérable pour le groupe qui est hospitalisé c'est vraiment pas chouette et en plus on va avoir des problèmes avec la justice on va être attaqué donc on fait des protocoles et je me suis battu contre les protocoles sur le suicide qui visent seulement à surveiller et à définir l'état présuscidaire sans savoir comment marquer au sujet qui a envie de mourir et qui quelquefois ne le dit pas toujours notre préoccupation vitale pour lui dans le deuxième cas le suicide empêche la cohésion sociale il faut l'empêcher c'est vraiment trop embêtant quelqu'un qui se suicide et c'est vrai qu'un suicide c'est terrible pour les familles pour le système soignant c'est terrible un suicide la cohésion non tout sauf ça la solidarité je veux que tu vives c'est pas du tout pareil comme dispositif interne de préoccupation pour autrui ça peut être complémentaire parce que si les gens meurent on ne peut plus se préoccuper pour eux mais vous voyez ça vient de deux positions très différentes alors maintenant j'ai combien de temps encore ? 5 minutes oulala alors je vais je vais je vais je vais je vais vous parlez de la précarité j'ai été amené à définir à m'attaquer à la question de la mauvaise précarité d'une manière transnosographique ce qui ne veut pas dire je le dis pour un président d'une association de parents de malades mentaux quand je parle de transnosographie je ne dis pas qu'un sujet qualifié de schizophrène avec ce qu'on peut en comprendre aujourd'hui est comme un chômeur de longue durée comme un récusé du droit d'asile comme un dépressif comme un burn-out etc mais il y a des choses transnosographiques y compris pour nous tous qui nous concernent tous comme le stress est transnosographique un schizophrène peut être stressé moi aussi et pourtant nous n'avons pas le même rapport au monde à tout le temps alors la bonne précarité c'est celle dont on ne parle jamais on parle toujours de la mauvaise précarité la bonne précarité qui devrait être un droit humain c'est toute personne a absolument besoin d'autrui pour vivre sur le plan biologique psychologique sociologique spirituel la spiritualité qu'elle soit religieuse ou laïque on peut aussi faire du trans et donc la bonne solidarité qui vient d'un mot la bonne précarité qui vient du mot précaré qui veut dire prier c'est être capable de demander de l'aide à l'autre aide-moi s'il te plaît quelqu'un qui peut dire aide-moi s'il te plaît ou le bébé même qui crie pour appeler sa mère appeler son ami appeler ses parents appeler son assistante sociale son médecin son voisin quelqu'un dans la rue c'est être dans la bonne précarité aide-moi je souffle martyr quelqu'un qui me dit aide-moi pour que je souffle le martyr pour moi il va bien simplement il faut que je l'aide à moins souffrir le martyr il va bien parce qu'il a un rapport à l'autre il a un rapport à sa souffrance et ça donne une triple confiance en soi en autrui et dans le grand temps que je ne définirai pas que je ne définirai pas maintenant la bonne précarité s'accompagne de la capacité de demander de l'aide et s'accompagne d'une réciprocité de la précarité il y a une réciprocité de la précarité je n'en parlerai pas maintenant mais quand il n'y a pas de réciprocité de la précarité on n'est pas dans la bonne précarité y compris dans le soin dans l'accompagnement dans l'accompagnement social il y a une réciprocité de la précarité parce que nous sommes tous dans la précarité nous avons tous terriblement besoin des autres pour vivre nous avons besoin d'être aimé d'être accompagné d'être aidé sinon sinon c'est grave quand ça marche mal surtout dans une société où domine malgré tout une logique des flux une logique mondiale des flux financiers des flux d'informations des flux de marchandises et des flux de personnes les personnes ont tendance à devenir des particules et pas des êtres humains et on peut être un PDG être une particule ça pose aucun problème et donc dans ce climat de particules dans ce climat corpusculaire où les droits de l'homme sont un un appel idéologique quand on ne peut pas faire autrement pour les autres et bien la tendance c'est de transformer la confiance en soi en une autarcie je me débrouille seul c'est l'hyper-individualisme contemporain l'hyper-individualisme des individus comme des pays qui est une chose quasiment anthropologique actuellement l'hyper-individualisme c'est quelque chose d'exceptionnel moi quand j'étais petit les gens se parlaient dans les trains maintenant hier j'étais heureux j'ai pu parler avec deux personnes dans le train j'étais vraiment heureux l'autre c'est l'autre devient mon ennemi c'est la paranoïa sociale le schizophrène est dangereux l'étranger est dangereux le jeune est dangereux mon voisin est dangereux mon médecin est dangereux mon médecin est dangereux et le principe de précaution est un principe paranoïaque le principe de précaution c'est je ne le fais pas parce que ça risque de me tomber dessus dans la bonne précarité c'est pas le principe de précaution c'est le principe de prudence je ne vais pas le faire parce que j'aime les gens ça pourrait être grave le principe de précaution tel qu'on l'utilise aujourd'hui c'est le dévoiement du principe de prudence on va pas faire ça parce que sinon si ça me retombe dessus je vais me retrouver face au juge etc avec le principe de précaution on n'aurait jamais mis l'aspirine sur le marché je peux vous dire c'est un médicament qui fait saigner c'est pas possible alors perte de confiance en soi hyper individualiste perte de confiance en autrui société paranoïaque renforcée par les médias renforcée par les médias alors évidemment quand il y a le terrorisme ça vient justifier la paranoïa mais la paranoïa sociale préexistait depuis au moins 20 ou 25 ans aux activités terroristes qui nous rendent encore plus paranoïa qui sont encore plus méfiants et puis la perte du grand temps qui est le temps je vais tout de même le dire le temps des vivants des morts et des pas encore nés et qui est remplacé par un temps de l'urgence pour ceux qui vont bien nous sommes toujours dans le temps de l'urgence un dossier de retard un mail de retard une conférence de retard pour ceux qui vont mal c'est le temps mélancolique tout est foutu il n'y a plus de médecine il n'y a plus de pédagogie il n'y a plus de politique il n'y a plus de le temps traumatique on est toujours il y a toujours une catastrophe qui va venir c'est le temps de la catastrophe le temps traumatique est valorisé par les chaînes d'information en continu qui mettent en boucle les mêmes images le traumatisme qu'est-ce que c'est ? c'est en nous les mêmes images qui tournent sans arrêt et la télévision tourne avec les images induisant favorisant un temps traumatique etc donc tout ça favorise la grande peur de l'exclusion avant peut-être les gens avaient peur de devenir fou à cause de l'âge depuis les siècles des lumières maintenant tout le monde a peur d'être exclu même les malades mentaux la grande peur des malades mentaux c'est d'être tout seul heureusement qu'on peut délirer de temps en temps pour s'inventer un monde et puis surtout alors dans la mauvaise précarité ce que nous avons observé les uns et les autres c'est qu'il n'y a pas de demande d'aide qu'il y a même une récusation de l'aide on nous amène quelqu'un qui est mal comment allez-vous très bien docteur et vous et on est obligé la contrainte c'est d'être préoccupé par l'autre d'appeler l'autre la contrainte c'est un appel à la vie pour l'autre la contrainte est un appel à la vie une séduction à la vie sortir d'une logique de survie à une logique de vie parce que les pathologies de la mauvaise précarité que je ne vous donne pas maintenant j'ai décrit le syndrome d'auto-exclusion sont des pathologies de la survie comment faire pour ne pas souffrir le monde je vais terminer j'allais vous y inviter et puis ah oui non je vais terminer écoutez j'avais une une définition de la santé mentale je la donnerai tout à l'heure et on la donne tout à l'heure après la pause on fait ça voilà quelques conclusions donc le but qu'on utilise le mot cohésion ou pas en voyant bien le danger le sens implicite du mot cohésion on veut rassembler ce qui a tendance à être éclaté et la cohérence qu'est-ce qu'on fait avec toutes les gens qui sont out qui sont en errance sans co comment on va on leur dit c'est leur problème soyez autonome quel est votre projet à quelqu'un qui est dans une errance tout seul sans lui et sans personne donc un des principes c'est de passer de la mauvaise précarité à la bonne précarité un autre principe pour faire ça c'est qu'on est obligé de transgresser les règles du métier si on veut être orthodoxe on ne travaille pas l'orthodoxie c'est le geste juste dans une situation donnée on est obligé d'inventer en permanence des petites choses qui en principe ne sont pas faites ou n'étaient pas faites ou ne sont pas supposées être faites dont on peut avoir à rendre compte à la hiérarchie j'ai fait ça parce que et la hiérarchie un jour un infirmier un cadre infirmier m'a dit Jean je vous informe que cet après-midi je fais telle chose c'était absolument défendu comme c'était pour le bien j'ai envoyé un mail transgression validée et on a fait un article ensuite sur la transgression validée ou de l'intelligence de l'action et six mois après je l'ai dit au directeur au président du conseil d'administration qui ont validé en souriant il faut bien savoir qu'on vit dans un système intrinsèquement pervers qui est le néolibéralisme et cette logique des flux je pense qu'il est extrêmement important qui envahit nos hôpitaux nos associations y compris les associations humanitaires je travaille dans des associations humanitaires je travaille dans des cliniques j'ai travaillé dans des hôpitaux le nouveau management c'est le management de le primat sur les flux financiers et donc il est intéressant de voir les effets que ce nouveau management a sur le personnel le burn-out c'est pas pour les autres en clinique privée 30% des patients viennent pour un burn-out ou une souffrance au travail majeure et est-ce que les institutions cassent le personnel actuellement comment une institution protège le personnel pour que le personnel puisse protéger les personnes qu'il est supposé protéger et surtout comment je terminerai là-dessus j'ai dans l'idée personnellement je travaille actuellement sur la pensée métisse j'organise avec le professeur Laplantine qui est comme moi émérite, honoraire un séminaire universitaire de recherche sur la pensée métisse qui consiste à tenir les hétérogènes le psychique avec le social actuellement peut-on tenir la forme de management actuel qui est une politique des flux où l'humain ne compte pas il faut tout de même le dire ou simplement essayer de lui faire semblant avec une logique de la relation inter-humaine de la solidarité c'est-à-dire accepter peut-être les contraintes économiques et faire des alliances métissées je ne sais pas si c'est possible j'aimerais vivre encore 20 ou 30 ans pour voir si c'est possible je vous remercie merci beaucoup Jean Furtos avant avant qu'on aille effectivement prendre quelques instants de pause quelques informations pratiques avec vous André Buiche alors il y a deux nouvelles une bonne et une mauvaise la mauvaise c'est qu'on a 20 minutes de retard la bonne c'est qu'on n'a pas dérapé davantage donc on a commencé avec 20 minutes de retard on est toujours à peu près calé comme ça qu'est-ce qu'on fait maintenant ? alors vous avez vu indiquer l'agora mais vous l'avez vu tous au départ on a mis des arbres à palabre dessous ils n'ont pas encore beaucoup poussé mais l'idée c'est que ça soit le lieu de l'échange où vous allez rencontrer de multiples stands et puis pouvoir y trouver la pause café vous allez et puis on va hop ah c'est ça a été trop vite voilà dans l'agora j'attire votre attention sur un stand qui est à côté de la caravane et il y a la caravane c'est l'association atypique qui gère des sites multimédia et qui a entre autres créé le site 3WSMF2016.fr sur lequel vous allez pouvoir retrouver les vidéos et le contenu de nos échanges voilà et puis un stand qui est juste à côté vous allez avoir ce petit dépliant reine d'un jour reine d'un jour pour l'anecdote je suis responsable d'un SAVS et puis j'envoie le message ça serait bien que les usagers puissent participer ils disent d'accord mais nous on ne veut pas servir les plateaux on veut présenter aux gens de l'extérieur notre vision de reine notre reine à nous notre reine à nous et donc c'est ce qu'ils ont réalisé et puis donc peut-être des choses plus très très pratiques donc vous êtes tous invités si vous avez réservé vos repas à récupérer vos tickets si vous ne les avez pas dans les enveloppes sinon il faut aller les chercher sur une borne d'accueil une des bornes noires qui est là vous avez possibilité d'avoir des tickets pour les repas et si au moment du repas vous avez envie de boire autre chose que de l'eau il y aura possibilité d'acheter des tickets pour avoir des boissons bière, cidre, vin etc. donc des tickets à acheter et puis peut-être un petit mot sur ce soir Dominique alors c'est ouvert au public à partir de 17h à 17h il y a une tribune avec les habitants jusqu'à 18h ensuite une conférence avec Jean Furthos et Bernard Durand à nouveau pour le grand public et ensuite une pièce de théâtre d'un goding de Christian Mezzucchini qui est aussi une longue aventure de collaboration avec des tas de personnes différentes dont les usagers de Guillaume Régnier donc je vous invite à venir à 19h ça dure une heure et quart et ça va être génial tout simplement oui donc alors je vois que vous prenez le chemin de la pause vous avez raison s'il vous plaît essayons d'être collectivement justement co-acteur de la réussite de ces journées en étant de nouveau présent allez 11h15 on essaye c'est un petit peu plus court que prévu mais ça va nous permettre de débattre ensemble avec nos trois intervenants à tout à l'heure merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup